Gouton mon Steiner aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'un capteur de température et d'humidité de la marque aquara donc dans mon cas celui ci va aller dans mon salon il va aller dans mon salon et s'il vaut la température en dessous de 19 degrés dans ce cas il va allumer un ventilateur un petit ventilateur d'appoint et puis une fois la température au 21 degrés par exemple je vais lui dire qu'il éteigne la température donc ce produit vaut 23 euros 99 depuis que j'ai ajouté mon panier et puis que je l'ai acheté je ne l'ai pas vu avec des petites remises donc c'est un petit peu dommage qu'il ne mette pas des remises dessus mais du coup il marche avec l'application aquara classique il a besoin du coup du hub que je vais du coup présenter un hub il va falloir un petit hub et puis et puis c'est à peu près tout un du coup compatible amazon compatibles à des compatibles on me quitte et puis normalement il est compatible aussi avec google donc ce qui est bien c'est que là du coup comme vous avez pu voir avec les notices à tous les produits aquara fin du coup les quatre produits à quoi que j'ai eu je vous ai présenté je n'ai pas eu besoin de lire la notice tellement c'est c'est simple d'utilisation en fait donc donc il est vraiment plus petit je vais vous le comparer par rapport du coup à mon bouton que j'ai reçu le même jour donc voilà il est vraiment plus petit donc ça passe vraiment partout j'ai envie de dire donc ce petit capteur de température on va le configurer un bien entendu directement ensemble donc de base prendre le salon donc on va aller sur aquara donc ça je vais le mettre du goût hors vidéo parce que ça c'est pas spécialement ce que vous voyez je vais enlever la petite protection pour la pile ok je vais préparer un produit donc là c'est un sens sort normalement la température en l'humidité j'identifie le jeu sélectionne ok donc là une dix d'appuyer cinq secondes bas comme les autres en fait hop ok bon là j'ai dû appuyer un peu plus longtemps elle a clignoté hop il me l'a trouvé donc humidité il me prend aussi l'air pressur de donc je sais pas trop c'est quoi le air pressur je le valide ok donc là il me dit une température de 22 5 une humidité 37 oui c'est possible et l'air pressur à les kph c'est pas trop quoi ça correspond normalement on devrait voir là bas va directement l'avoir ici qu'on a pu voir 22 degrés 39% je pense que vous verrez bien il n'en a capté 2 sur 3 bon donc la batterie du quoi 100% c'est bien ajouter une automatisation du coup quand la température dépasse les j'ai dit 21 c'est bien parce qu'il marche à 0,5 donc là par exemple 20 degrés 20,5 donc quand il dépasse non moi je veux que quand il descend en dessous de 19,5 qu'il me fasse l'action de allumer le ventilo du salon le ventilo du salon ok ventilo salon je veux que la température que la température des sens je veux qui m'allume le ventilo ok et du coup quand la température dépasse les les 21 degrés dans ce cas je veux qu'il éteint le ventilo salon donc on peut voir en fait quand la température éteint oui je veux qu'il éteint ok donc comme on peut voir du coup c'est très 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 simple de mettre de mettre ça en place de faire des automatisations il est détecté du coup très rapidement donc 23,5 ici bon il est un peu excessif parce que je l'ai peut-être dans la main oui voilà 24,5 je dois l'avoir dans la main et puis ça doit faire ça doit le réchauffer mais du coup ça a l'air d'être pas trop mal oui c'est parce que j'ai dans la main mais si du coup je pose je pense qu'il va se rafraîchir au niveau d'humidité 42% c'est possible c'est vrai que c'est très 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 humide chez moi donc on va voir 25,35 l'humidité est relative actuelle ok donc après je pourrais faire pareil bon là on peut avoir l'humidité à des sens une automatisation pour l'humidité je vois pas pour le moment trop l'intérêt parce que de façon pour corriger l'humidité il n'a pas spécialement de surprise enfin de solution j'ai envie de dire donc là il augmente c'est un comme bizarre il devrait pas être augmenté autant bon à voir par la suite je veux voir un petit peu avec la notice voir vraiment comment que ça fonctionne et puis mettre ça mettre ça en place correctement gentiment j'ai envie de dire donc si je vais du coup après dans le mot de domicile ok je le vois là haut ok bon ben ça m'a l'air d'être pas trop trop mal pour le moment donc d'ailleurs celui là c'est bizarre 25 degrés 27% bon là il est en train de je pense qu'il faut qu'il se habitue qui capte correctement la température etc ambiante donc avoir du coup sur le long terme du coup là l'air précieux on peut voir je sais pas tellement quoi ça pourrait servir l'humidité ok le degré bel est un peu plus précis en termes de degrés 10 25 2 que l'autre c'était de 20 20 et c'est là il a l'air d'être un peu plus précis donc on peut ajouter une alarme si on veut moi je voudrais voir pour faire une mise à jour si on en a besoin ok on va prendre l'humidité hop ok là pas besoin de mise à jour donc voilà c'est à peu près tout pour ce capteur donc avoir une fois mis en place si ça fonctionne réellement bien si ça me permet d'économiser du chauffage inutilement donc donc on a joué ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo